Ce daf là va traiter la monnaie des pièces de la Torah. De quelle monnaie il s'agit quand la Torah dit fixe un prix en certaines pièces. Il faut savoir de quelle monnaie il s'agit. Alors, on a vu déjà dans la Mishnah que tous les slayim de la Torah, tous les slayim de la Torah, il s'agit d'une monnaie de Tzori, d'une ville Tzori. Et là, la Gemara va demander qu'est-ce que c'est que cette monnaie de Tzori. Donc, on commence à daf, même peut-être à Moutbet, en bas. Trois lignes d'en bas à la Gemara. Manet Tzori, qu'est-ce que c'est que ce manet Tzori ? Amar Rabi Asi. Manet Shaltori, jusqu'aujourd'hui, du temps de Rabi Asi. Le manet de la ville, le manet qui est une certaine pièce de monnaie de l'endroit de la ville qui s'appelle Tzori. C'est lui, c'est ça le Tzori de la Mishnah. Donc, il n'y a pas eu de changement depuis la Mishnah jusqu'à Rabi Asi. Rabi Ami Amar, non, ce n'est pas exactement ça. Dinra Arva. Un dinar, un dinar arabe. Un dinar arabe, c'est celui, le manet Tzori de la Mishnah. Rabi Khayna Omer, Isteras Rassia, il s'agit d'un selah. Srasia Arash explique vieux, des mises d'Avna qui est vendue, ancien, donc une pièce de selah ancien, qui est vendue Tmania bedinra, à huit pour un dinar. On vend huit isteras, donc huit pièces comme ça pour un dinar. Et Khamesh Minayu, cinq de ces pièces-là, les pidianabènes, sont les cinq selahimes du pidianabènes. Donc, on a déjà trois avis. Soit c'est le manet de Tzori jusqu'à aujourd'hui, du temps de Rabi Asi. Soit c'est un dinar arabe, soit c'est un selah ancien qui est vendu à huit pour un dinar. Et cinq d'entre eux, c'est ça, les cinq selahimes du pidianabènes. Donc, ça fait déjà trois avis. Et l'Akmara continue, quatrième avis. Donc, on commence le Dafnun, Rabi Ochanan Omer. Dinra, il s'agit d'un dinar. D'un dinar, Rashi explique, c'est un dinar en or, sur lequel il y a Hadaryana. Hadaryana, c'est le nom d'un César. Rashidi Hadaryanus Kaysar. Taraina, ou bien Taraina, c'est le nom d'un autre Kaysar. Shaifa, c'est le nom d'un roi. De Mezavna, qui est vendu, Bessrim et Hamishazouzé. Ce dinar en or, il est vendu pour vingt-cinq zouz. Zouz et dinar, c'est pareil. Donc, vingt-cinq dinarim, on reçoit pour un dinar pareil. Un dinar en or, on reçoit pour lui vingt-cinq dinarim d'argent. Vingt-cinq zouz d'argent. Et, comment on fait le calcul maintenant ? Comment on arrive avec ce dinar en or aux cinq slaymes de la Torah ? On n'a pas terminé encore. Ce n'est pas que le dinar en or, c'est lui, c'est la Tzori. Ce n'est pas ça. Mais il faut faire maintenant, il faut faire le calcul de sa valeur. Et l'Akmara, elle explique, Rabi Ochanan explique. Dal Minayush Tuta, enlève un sixième de ses vingt-cinq zouz, et le reste, c'est au pidian abène. Autrement dit, si le père du fils aîné va donner au Kohen un dinar en or, il devrait lui rendre un sixième. Un sixième de sa valeur. Donc, un sixième de vingt-cinq dinarim, vingt-cinq zouz d'argent. Demande l'Akmara. L'Akmara, elle comprend de là qu'en réalité, le selat, il fait quatre dinarim d'argent. Un selat d'argent, il fait quatre dinarim d'argent. Donc, cinq slaymes d'argent font vingt dinarim. Et quand on a dit d'enlever des vingt-cinq un sixième, c'était pour arriver en fait à vingt. Et là, l'Akmara, elle demande, mais comment est-ce qu'en enlevant un sixième de vingt-cinq, j'arrive à vingt ? Ce n'est pas vrai. En enlevant un sixième de vingt-cinq, je n'arrive pas à vingt. Donc, demande l'Akmara. Hané, ceci, cela, cela, c'est-à-dire ce qui va rester si j'enlève un sixième, ça fait vingt-et-un moins un sixième. On n'est pas arrivé à vingt. Quand on enlève un sixième de vingt-cinq, on arrive à vingt-et-un moins un sixième. Autrement dit, à vingt et cinq sixièmes. Et pas à vingt. Et là, corrige l'Akmara. Enlève un sixième et un zouz. Et de cette manière-là, tu vas arriver à vingt-dinarim. Et à nouveau, l'Akmara demande, mais si je suis arrivé ici à vingt-et-un moins un sixième, alors si j'enlève encore un zouz là-dessus, je vais arriver donc à vingt moins un sixième, pas à vingt-tourons. C'est ce que demande l'Akmara. Donc, d'abord, l'Akmara dit, d'abord, tu en retires d'abord le sixième des vingt-cinq et encore un zouz. Et ce qui va rester, ce sera pour l'Akmara. Mais l'Akmara demande, on va arriver à vingt moins un sixième. Donc, on n'est pas arrivé au vingt. Et là, corrigent l'Akmara, et ce sera l'Amaskana, de Rabbi Ochanan, d'Al-Zouza. D'abord, enlève un zouz des vingt-cinq zouz. Il t'en reste vingt-quatre. Ustouta est le sixième de ces vingt-quatre zouz. Un sixième de vingt-quatre, ça fait quatre. Il va rester donc vingt, qui sont les cinq shlaïm. Qui sont la valeur du pidana ben. Des avulo esrin qui font vingt, vingt dinarim. Donc, esrin matkele, et matkele dinra, qui font vingt dinarim. Matkele et matkele, c'est-à-dire, c'est l'équivalent du poids de vingt dinarim. Matkele, c'est le poids. Donc, ces vingt qui vont rester là sont donc les vingt dinarim. Deinoun, et si on le traduit encore maintenant, encore une fois, à une autre monnaie, ça va nous donner esrin utmania zouzé, vingt-huit zouz, de la monnaie arabe, ou palge, et encore un demi-douze, ou palgadanka, et encore la moitié d'un sixième. Et c'est ça, donc en monnaie arabe, on va arriver à ce chiffre-là. C'est ça ce que pense Rabbi Ochanan. Donc, dans notre Mishnah, selon Rabbi Ochanan, le Sela, il fait quatre zouz. Le Sela de la Torah, il doit faire quatre zouz. Ama Rava. S'il-im de Horaïta, Rava ne pense pas comme Rabbi Ochanan qui dit qu'un Sela, il fait quatre zouz. Rava, il pense que les Selaïm de la Torah, S'il-im de Horaïta, les Shkalim et Selaïm, c'est pareil, donc les Selaïm de la Torah, ils ne font pas quatre zouz, ils font trois et un tiers. Dirtiv, et Rava même le prou du passouk, parce que la Torah nous dit, un Shekel, il fait vingt Gera. Qu'est-ce que c'est que vingt Gera ? On traduit ce passouk, qui sont des petites pièces. On a une bretta qui dit, 6 maots d'argent font un dinar d'argent. Donc, quand on te dit que vingt maots, c'est un Shekel, ça fait combien en dinarim ? Sachant que chaque 6 maots, ça fait un dinar. Alors, 18 maots, ça fait trois dinarim. Il nous reste deux maots dans les vingt du Shekel, qui sont le tiers d'un dinar en plus, qui fait six maots. Donc, les deux maots sont le tiers de ce quatrième dinar. Autrement dit, à trois dinarim et un tiers, on arrive au Shekel de la Torah. Et pas comme Rabbi Ochanan qui dit quatre dinarim. Donc, ça, c'est une bretta qui se rapporte sur la mitzvah de la Torah. Dans la Torah, c'est écrit celui qui a un cours. Un cours, c'est une mesure de champ. Celui qui a un cours, qui est une grande mesure de champ, et qu'il a été, il a sanctifié, et qu'il veut le racheter. Alors, la Torah a fixé un prix. La Torah a fixé un prix pour un champ d'orge. Pour quel prix on peut le racheter ? Et le prix que la Torah a fixé, c'est 50 Shekelim pour 49 ans de Yovel. Donc, si au milieu du Yovel, au courant des 49 ans, il a sanctifié son champ, ou il veut le racheter au milieu, alors il devra payer, il devra payer pour chaque année qui lui reste jusqu'au Yovel, puisque la Torah nous a dit 50 Shekelim pour 49 ans. Donc, pour chaque année, il doit le calculer, un Shekel et un Pundion. Un Pundion, Pundion, c'est une petite monnaie qui 48 Pundionim font un Shekel. Donc, quand la Torah me dit 50 Shekelim, déjà j'ai 49 Shekelim pour 49 ans, ça fait un Shekel par an. Le 50e Shekel, je le partage à nouveau en 49. Or, 48, ça fait un Pundion. Donc, je dis d'ajouter un Pundion par année. Donc, finalement, pour les 49 ans que la Torah a dit de donner 50 Shekelim, il va se retrouver à donner 50 Shekelim plus un Pundion en plus, puisqu'on a dit que 49 Shekelim pour 49 ans, 48 et encore 49 Pundionim qui font encore un Shekel, alors qu'en réalité, le Shekel, c'est que 48 Pundionim. Donc, il y aura un Pundion en plus. Donc, on a dépassé, en fait, le prix que la Torah a fixé. Et c'est ça ce que la Braïta s'étonne ici. C'est ça ce que la Braïta demande. La Braïta demande, Valo, on reprend donc dans la Braïta, Valo, c'est la fin de ligne, Valo, c'est la, pourtant, le Sela de la Torah, Shekel Kodesh, il fait 48 Pundionim, et pas 49. Alors, comment est-ce qu'on a fixé un Pundion par an pour 49 ans ? Ce Pundion en plus, à quoi il sert ? Pourquoi il est venu ? Réponse, Qu'il bonne, l'ifrotrot. Ça, c'est la réponse. Qu'il bonne, qu'il bonne, c'est-à-dire, c'est un petit ajout qu'il faut ajouter. Qu'il bonne, c'est une petite pièce qui vient là, l'ifrotrot, pour couvrir les dépenses du EGDESH, de toutes ces petites monnaies-là qu'il faut échanger. Donc, tous les échanges ont un prix. Et ce prix-là, c'est justement ce Pundion pour 49 ans qui se partage un petit peu par année. Et c'est ça ce qu'il faudra ajouter pour les prix d'échange et des petites monnaies, des petites pièces. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? La question qu'on voit d'ici, c'est que, ici, c'est écrit clairement, le SELA, il fait 48 Pundionim. Et si on fait le calcul, Rachid fait tout le calcul, eh bien, on arrivera à 4 DINARIM. C'est-à-dire, si je sais que le SELA, il fait 48 Pundionim, or, je sais que 48 Pundionim, ils font 4 DINARIM, donc c'est une objection pour Rava qui a dit que c'est 3 et 1 tiers. Ici, on voit que ça fait 4. Répond la Gemara, batardosifuilavayu. Quand est-ce qu'on a dit que ça fait cette monnaie-là, ça fait 4 DINARIM, c'est une fois qu'ils ont augmenté le DINAR de la Torah. Une fois le SELA de la Torah, au début, il faisait 3 DINARIM 1 tiers, après, ils ont augmenté sa valeur, ils ont fait, ils ont décidé qu'il ferait 4 DINARIM. Donc, la bretta ici, qui pense que dans un SELA, il y a 48 Pundionim, autrement dit, il y a 4 DINARIM, et cette bretta, elle parle d'après, le moment où les Chachamim ont ajouté sur le Shekel de la Torah, et qu'ils en ont fait 4 DINARIM, tandis que pour le Pidyanaben, qui se fie aux 5 Shekelim de la Torah directement, on n'a pas besoin d'ajouter cet ajout-là que les Chachamim ont ajouté sur le Shekel. On peut se référer directement à la valeur initiale de la Torah, qui était 3 DINARIM et un tiers par Shekel, et donc, on n'a pas besoin d'ajouter, ce sera suffisant de faire 5 SELAIM fois 3 DINARIM et un tiers par SELA. dont on sait qu'ils ont ajouté dessus ou qu'on peut ajouter, parce qu'on a une bretta qui dit la Torah a fixé un prix 20 MAOT, c'est le Shekel. De là, on apprend que le Shekel fait 20 MAOT. D'où je sais que si les Chachamim ont décidé une fois, à un temps ou à un autre, d'ajouter, d'augmenter la valeur du Shekel de la Torah, d'où je sais qu'ils peuvent le faire, Tel Moud l'Omar YIYE. YIYE, c'est bien ajouté encore sur le Shekel. Donc, on peut ajouter si on veut. YAHOL IFROT, si un jour ils décident de diminuer le Shekel de la Torah, je n'aurais pu croire qu'ils peuvent le faire, Tel Moud l'Omar, HOU, non, il faut le laisser tel quel, HOU, il est, il est tel qu'il est. Donc, justement, tout ça, c'est pour expliquer qu'il y avait une étape, il y avait un certain moment où les Chachamim ont augmenté le Shekel de la Torah et c'est pour ça qu'on en est arrivé à 48 pundionim qui font 4 dinarim. Les 48 pundionim, ils font 4 dinarim au lieu de 3 et 1 tiers qui était le prix initial. Mais en ce qui concerne l'épidien naben, on peut se suffire de donner 3 et 1 tiers par Shekel. Raconte les camarades dessus une histoire. Ravashishadar donc Ravashish a eu un premier né. Mazal Tov, Ravashish a eu un premier garçon. Il voulait faire Pidien naben et il a choisi comme Kohen Ravash beret ravinah. Donc, il lui a envoyé Shadar, Ravashish, il lui a envoyé Shivsar zouze 17 zouze on verra tout de suite à quoi ça correspond. Les Ravash beret ravinah qui étaient Kohen bepidien naben en tant que pidien naben. Shalakhle et Ravashish a ajouté sur l'enveloppe un petit mot. Il lui a envoyé donc à Ravash que mon maître me renvoie me rende la monnaie un tiers de dinar que j'ai ajouté sur les cinq slayim de la Torah. Comment ça se fait ? Parce que Ravashish pensait comme Ravash qui a dit que chaque Shikal il fait trois dinar mais un tiers. Donc, trois dinar mais un tiers pour cinq Shkalim autrement dit si on voulait dire disons dix Shkalim alors ça aurait fait trente-trois or ici c'est cinq Shkalim donc c'est la moitié de trente-trois qui font qui font justement moins que dix-sept donc ce qu'il lui a dit tu dois me rendre un tiers pour un tiers de monnaie du dix-septième Zouz qui est la monnaie que j'ai t'ai envoyé en trop parce que je ne vais pas te donner dix-sept je ne devais te donner que seize et deux tiers donc il y a un tiers en trop que tu dois me rendre Shalakhle Ravashish lui a rendu lui a répondu Lish Darli Mar Tlatakhina au contraire c'est et c'est à mon maître donc il lui a répondu au Rav donc Ravacha a répondu à Ravashi en s'adressant aussi de manière respectueuse en lui disant mon maître doit me rendre doit m'ajouter encore pas me rendre doit m'ajouter encore Tlatakhina encore trois Zouz que les Chachamim ont ajouté donc aujourd'hui où les Chachamim ont ajouté sur le Shekel de la Torah un peu donc au lieu de faire trois dinarimes un tiers par Shekel aujourd'hui on a quatre dinarimes par Shekel donc pour les cinq Shkalim de la Torah il aurait fallu me donner vingt dinarimes et tu ne m'as envoyé que dix-sept donc tu dois me compléter en m'envoyant encore trois dinarimes de plus fin de l'histoire donc en réalité on se trouve finalement face à une machloquette entre Ravashi et Ravacha selon Ravashi Ravashi pense comme Rava qu'il suffit de donner trois dinarimes un tiers par Shekel tandis que Ravacha pensait qu'il fallait donner les quatre dinarimes comme la nouvelle monnaie par Shekel du Pidyanaben qui font en tout donc quatre fois cinq vingt d'un dinarimes Amarabi Hanina au début de ligne Amarabi Hanina l'hiterine c'est plus cher que les shkalim Ravashi dit l'hiterine c'est manine des manimes un mané un mané il fait vingt-cinq shkalim et quand dans l'ektuvine il est écrit de l'argent d'ektuvine kinterine et là-bas c'est encore plus cher ça fait vingt shkalim pour chaque shekel d'ektuvim donc on a Torah nevim et ktuvim quand c'est écrit dans la Torah de l'argent il s'agit de shkalim quand on parle dans les nevim d'argent on parle de l'hiterine qui font vingt-cinq fois plus et quand on parle dans l'ektuvim d'argent on est en train de parler de kinterine qui font cent fois plus que le shekel de la Torah à l'exception de l'argent de Ephron Ephron qui a eu affaire avec Avraham Avinu quand Avraham Avinu lui a acheté la Meharata Marpella là-bas Avraham Avinu lui a payé quatre cents shekel pour la grotte pour la Meharata Marpella et là-bas malgré que la Torah ne nous a pas précisé de quelle monnaie il s'agit kinterine on sait qu'il s'agit de kinterine qui est la monnaie la très forte la plus chère donc 400 shekels d'argent vers la soher qui passe au commerce n'importe où or il y a un endroit des kakarou les kinteratikla qui appellent les kinterim il les appelle des shekalim donc si Ephron a demandé à Avraham de lui payer 400 shekels qui passent partout donc partout ça veut dire même dans cet endroit-là ils seront considérés comme 400 shekels or là-bas le shekel c'est kintera donc c'est cent fois plus c'est ça ce qu'Avraham a payé donc finalement il a payé quatre cents fois 100 shekels 40 000 shekels et il a payé la marat amarpela Amarabi Oshaya Bikshu l'Ignoz kolkesevezaab chez Baolam les kakamim ont voulu interdire et donc cacher tout l'argent et l'or du monde entier mais ne casse pas au Zaba chez Yerushalayim quand Yerushalayim le Batamikdash était détruit donc l'argent de Yerushalayim qui avait de l'Akdusha puisque c'était d'argent de Yerushalayim qui circulait là-bas il s'est mélangé dans l'argent et l'or en général dans le monde entier et les kakamim ont voulu interdire tout l'argent et tout l'or du monde entier à cause de l'Akdusha de l'argent qui est sorti de Yerushalayim jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une dracha d'un pasouk de la Torah pour le permettre chez Neymar parce qu'il est écrit dans les kakdusha donc c'est pas vraiment un pasouk de la Torah c'est un pasouk d'Enevim de les kakdusha qui dit ils sont rentrés des reshaïm dans le Batamikdash ils ont profané sa kakdusha et donc puisqu'ils ont profané donc il n'y a plus de kakdusha puisqu'il n'y a plus de kakdusha l'argent est permis demande Agmara comment est-ce qu'ils ont voulu interdire tout l'argent et l'or du monde entier est-ce que Yerushalayim c'est la majorité du monde est-ce qu'on peut dire que l'Europe de l'argent et de l'or qui circule dans le monde entier il sort de Yerushalayim et l'Amar Abayé Abayé corrige et il dit Bikshu l'Ignoz quelle est la monnaie que les khakamim ont voulu interdire c'est que la monnaie qui était habituée à Yerushalayim qui était effectivement dont la majorité de cette monnaie se trouvait à Yerushalayim et donc elle devait être kdusha et de quelle monnaie il s'agit c'est celle qu'on a vu au début du Hamoud en haut du Hamoud c'est les noms de tous ces Césars et ces rois-là qui étaient leur monnaie à cause de l'argent de Yerushalayim jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un passout qu'une rachat de la Torah pour les permettre comme on a dit les Rishayim sont venus et ils ont profané la kdusha on tourne la page quand la Torah nous parle de Kesef Kesef Tzori il s'agit de l'argent de Tzori qui fait 8 fois plus que la monnaie simple de la ville Veshel Divreem Kesef Medina et quand les Chachamim ont parlé d'argent ils ont parlé de Dinarim ils ont parlé de Slaim il s'agit d'une monnaie qui fait 8 fois moins que la monnaie de Tzori Kesef Medina c'est l'argent qui circule dans les villes qui fait 8 fois moins que la monnaie de Kesef Tzori demande Agmara est-ce que c'est une règle générale nous trouvons des exceptions où de l'argent de la Torah n'est pas de l'argent de Tzori pourtant quand quelqu'un réclame de l'argent à son ami là-bas c'est une chose qui est écrite dans la Torah et il ne s'agit pas de monnaie de Tzori il est écrit dans la Torah si un homme donne à son ami de l'argent ou des ustensiles à garder et la suite de l'histoire c'est que le gardien celui qui devait garder l'argent le chômeur il dit qu'il nie une partie il nie une partie de la dette il dit non je n'allais pas garder tellement donc il est moi d'abamiktad il doit jurer outnan de quelle somme il s'agit on a une mishnah qui explique quand les dianim ils disent qu'il est que la personne est doit jurer il faut que la somme qui soit réclamée soit il faut que ça fasse deux kesef deux kesef Rashi explique qu'est-ce que c'est que ces deux kesef ce sont deux maots qui sont comme on a dit le tiers d'un dinar parce qu'on a dit qu'il y a six maots dans un dinar et quatre dinarim dans un selah donc deux maots c'est une petite monnaie qui fait le tiers d'un dinar donc comment est-ce qu'on peut dire que quand la Torah nous parle d'argent elle parle de tzori donc même si tu dis que puisqu'on ne parle pas de shkalim on parle de dinarim alors la Torah n'a pas précisé que c'est un shekel c'est un dinar il n'y a pas de problème mais un dinar tzori il fait six maots pas deux comment est-ce qu'ici on dit que deux maots sont suffisantes répond l'agmara chaniyatam c'est différent là-bas parce que la Torah le dit s'il lui a confié de l'argent ou des ustensiles donc on fait un ékech un rapport entre l'argent et les ustensiles de même que les kelims il s'agit de deux de la même manière le kesef il s'agit de deux donc de deux maots d'où je sais maots parce que les kelims ils peuvent être des petites aiguilles qui ne valent presque rien donc ici aussi on cherche la plus petite monnaie qui sont les maots deux maots deux maots qui sont les maots qui est la plus petite monnaie en argent parce qu'il y a du cuivre aussi qui sont des proutotes mais en argent c'est maot donc deux maots c'est ça la somme dont la Torah parle ou ma kesef et on apprend aussi de kesef à kelims donc là on a appris de kelims à kesef maintenant on apprend de kesef à kelims ma kesef et de même que l'argent c'est quelque chose qui a priori est important les kelims aussi doivent être des kelims avec un minimum d'importance et donc et donc ici on voit que la Torah elle met en rapport l'argent avec les kelims donc de là on apprend qu'il n'y a pas besoin d'un dinar entier on peut se suffire même d'une petite monnaie comme les maots et au moins deux maots parce qu'on a dit kelims au pluriel donc maots aussi c'est au pluriel deuxième question demande la gamara à propos du maaser il est écrit aussi quelqu'un rachète son maaser chénie alors le premier maaser le premier dixième il est donné au Lévi le deuxième dixième pendant les années Aveda Aleph Bet Dalet He 1, 2 et 4, 5 de la Shemitah pendant ces quatre années là de la Shemitah il faut monter son maaser chénie son deuxième maaser il faut le monter à Yerushalayim et le propriétaire doit le manger là-bas à Yerushalayim maintenant s'il ne peut pas porter des tonnes de fruits pour les manger à Yerushalayim il peut les racheter et la Torah dit tu garderas l'argent dans ta main donc on parle de Kesef si on parle de Kesef alors on doit parler au moins de Mahot si ce n'est pas d'Yerushalayim et pourtant on voit que même des proutotes peuvent être bien pour acheter sont suffisantes pour acheter le maaser chénie les proutotes qui sont en cuivre donc on a les proutotes en cuivre qui font moins que les Mahots on a les Mahots qui font chaque Mahat c'est un sixième de dinar chaque dinar c'est un quart de Sela comme on a dit on a dit que le Sela c'est 4 dinarim le dinar ça fait 6 Mahots et la proutote c'est encore plus petit que ça parce que c'est en cuivre et donc on a le Mishnah qui dit pour être Sela celui qui veut échanger ces proutotes pour un Sela parce qu'il est trop de proutotes qui sont des très petites pièces enfin des pièces qui n'ont presque pas de valeur et il veut les échanger contre un Sela pour pouvoir les porter plus facilement de ma sœur Chéli donc se pose la question pourtant la Torah elle a parlé de Kesef comment on est en train de parler de proutotes maintenant répond la Gemara Kesef Kesef Riba la Torah inclut elle écrit Kesef Kesef ça vient inclure même moins que même moins qu'un dinar donc même des proutotes c'est bon troisième question à propos du Ekdash aussi c'est écrit celui qui vient racheter le Ekdash il donnera l'argent il se tiendra donc et là-bas on peut racheter le Ekdash donc on devrait dire que le Ekdash ne se rachète que sur un dinar et pourtant Vammar Shmuel pourtant Shmuel a dit Shmuel a dit que que non il n'y a pas besoin d'un dinar pour racheter le Ekdash Ekdash c'est fini c'est fini ça a déjà été racheté et donc il perd le Ekdash a perdu le Ekdash il a le Ekdash les orties comment ça se fait pourtant le Torah a dit qu'il faut mettre de l'argent donc ça doit au moins un dinar répond l'Akmara répond l'Akmara Ekdash Nami à propos du Ekdash aussi on fait une dracha on apprend une gzera Shava c'est écrit dans Ekdash c'est écrit dans Maaser de même que le Maaser peut être racheté sur une pourta de la même manière le Ekdash peut être racheté sur une pourta quatrième question le mariage d'une femme s'écrit à propos de la servante juive elle sortirait gratuitement sans argent et on apprend de là-bas qu'elle ne donne pas d'argent à ce patron mais il y a un autre patron qui mérite de l'argent qui est le père donc un homme qui vient être Mekhadej une petite fille il doit donner à son père du Kesef de l'argent donc combien ça doit être cet argent-là selon la règle de Rabassi au début du Hamoud qui a dit que tout Kesef de la Torah c'est un Kesef donc ça doit être minimum un dinar et pourtant c'est pas comme ça selon Batshamaï c'est vrai c'est un dinar un dinar c'est la pièce de Kidushin qui doit être donnée à la femme ou bien l'équivalent selon Batshamaï même une prouta est suffisante pour l'équidushin d'une femme donc il n'y a pas besoin de lui donner une bague en or il suffit de lui donner quelque chose qui vaut quelques centimes comme une prouta ou l'équivalent d'une prouta et elle met Kesef alors que la Torah a dit Kesef donc comment est-ce qu'on a pu permettre une si petite monnaie disons que Rabassi pense comme Batshamaï qu'il faut vraiment un dinar et c'est c'est une question parce que la l'akha n'est pas comme Batshamaï et là l'akha corrige donc il faut corriger Rabassi si Rabassi a dit quelque chose c'est comme ça qu'il a dit tout argent qui a été fixé qui est écrit dans la Torah c'est-à-dire quand la Torah a fixé une certaine somme d'argent c'est là on pourrait dire même une pruta et quand les Chachamim ont fixé un prix en argent il s'agit de la petite monnaie qui fait un huitième du Kesef donc Kesef Médina c'est ce qu'on a déjà enseigné dans notre Mishnah on a enseigné dans notre Mishnah que tous les Shkalim de la Torah donc tous les prix qui ont été fixés dans la Torah on a dit 5 Shkalim du Pidanabène et les 30 Shkalim qu'il faut donner à l'esclave qui a été tué les 50 Dionès et du Mephate les 100 du Motichemra tous doivent être de Manet Tzori donc c'est déjà une Mishnah qu'est-ce que Ravassi il est venu nous apprendre répond la Gemara répond la Gemara le Khidush de Ravassi c'est la fin de sa phrase qui dit quand les Chachamim ont fixé un prix il s'agit de Kesef Médina d'une monnaie de la Médina une monnaie qui est courante dans les villes qui fait un 8ème du Kesef Tauri d'Etna de quoi il s'agit d'une Mishnah qui dit où est-ce qu'on a vu que les Chachamim ont fixé un prix alors on a la Mishnah qui dit celui qui sonne à son ami Rashi donne deux explications soit ça veut dire qu'il a frappé son oreille soit ça veut dire qu'il a poussé un cri dans son oreille et l'autre il était endommagé de ça il doit lui payer il doit lui donner un Sela ne croit pas qu'il s'agit du Sela du Sela du Pidonaben qui fait 4 Zouz c'est pas comme ça et la Palga de Zouz mais un demi Zouz le 8ème du Sela Tauri qui fait donc que un demi Zouz parce que les gens peuvent appeler aussi un Sela un demi Zouz un demi Zouz on l'appelle aussi un Sela c'est ça la monnaie Médina la monnaie qui est courante dans la Médina donc c'est pas l'argent de Tauri c'est l'argent qui fait moins que ça qui fait un 8ème de ça et donc c'est ça le Sela du Chachamim quand les Chachamim ont dit de lui donner un Sela il parle de un demi Zouz l'Egmar raconte à dessus une Mishnah Hanan Bisha le méchant Hanan il a sonné à l'oreille d'un homme à Tauri et Ravuna l'homme qui était endommagé il a il a réclamé à Hanan Bisha il a réclamé son dommage au Bédine de Ravuna à Marile Ravuna a justifié évidemment l'endommagé l'homme qui a sursauté de ce cri-là ou de ce coup-là et il a dit à Hanan Bisha à Marile donne lui un demi Zouz donne lui un demi Zouz qu'est-ce qui s'est passé et l'Egmar raconte Hanan Bisha il avait une pièce qui ne valait rien du tout une vieille pièce toute abîmée qui ne valait rien du tout et qui était une vieille pièce d'un Zouz et alors il s'est dit mais quoi je vais lui donner ce Zouz-là entier je ne lui dois qu'un demi Zouz je ne vais pas lui donner un Zouz entier de l'Onafic c'était une pièce de monnaie de l'Egmara de l'Onafic qui ne pouvait pas être reçue dans les magasins ça ne valait rien mais cependant le Rav a dit que je suis que d'un demi Zouz donc je ne vais quand même pas lui donner ce Zouz entier que faire il a sonné encore une fois dans l'autre oreille et il lui a donné le Zouz entier sans même lui demander la monnaie on va s'arrêter là pour aujourd'hui de l'Onafic de l'Onafic C'est ce que j'ya